Le portail Omnivox, c'est la porte d'entrée qui mène à la vie en ligne du Cégep de Saint-Hyacinthe. On invite tous les étudiants à utiliser la messagerie interne Omnivox Mio. C'est le moyen pour communiquer avec les enseignants et les autres étudiants. Il y a aussi l'EA, un environnement professeur-étudiant qui permet d'obtenir les informations relatives aux cours, aux calendriers, aux disponibilités des enseignants, bref, à une mine de renseignements. Pour votre dossier étudiant, vous aurez besoin d'une photo. Cette photo sera utile pour votre carte d'étudiant, la carte Opus, le dossier étudiant pour fin d'identification, et c'est aussi la photo qui sera utilisée sur Omnivox. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre votre photo d'identité d'avance via le portail. Parlons transport. Les étudiants peuvent bénéficier d'un large réseau de transport collectif et d'outils facilitant le covoiturage. Avez-vous entendu parler de la passe Écolo? Les étudiants inscrits à temps plein au cégep de Saint-Hyacinthe ont droit à la passe Écolo, qui est la carte Opus. Cette carte donne accès à tous les services de transport en commun de la Ville de Saint-Hyacinthe, d'Exo, secteur Vallée-du-Richelieu et de la MRC des Mascoutins. Avec la passe Écolo, les étudiants peuvent se déplacer durant tout le trimestre. Le coût de la passe Écolo est déjà inclus dans les droits et frais des étudiants. Pour ce qui est du stationnement, des espaces de stationnement sont disponibles pour les étudiants qui voyagent en auto ou en moto. À noter que le stationnement est payant. C'est pourquoi il est important de se procurer une vignette de stationnement en vente à la coop du cégep. Le cégep encourage le transport actif. Des aires de stationnement de vélo sont disponibles à différents endroits autour du collège. Nous avons aussi plusieurs bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. Pour le covoiturage, une aire de stationnement privilégiée est disponible pour les étudiants inscrits à temps plein. Si trois étudiants et plus covoiturent au moins 60 % du temps, le conducteur principal du véhicule pourra se faire rembourser sa vignette de stationnement pour le trimestre. Les étudiants qui désirent covoiturer peuvent s'inscrire au service de covoiturage sur le portail Omnivox pour trouver des passagers ou un conducteur.